Les augmentations parallèles de l'espérance de vie et du nombre de cancers diagnostiqués impliquent la nécessité de développer une politique de soins spécialisée pour les patients âgés atteints d'un cancer. En effet, en 2020, deux tiers des cancers sont diagnostiqués après 65 ans. Ce constat doit se traduire par l'amélioration de la prise en soins de ces patients en tenant compte des spécificités de chacun, et ce, à travers le développement d'une discipline médicale appelée l'oncogériatrie, qui correspond à l'interaction de deux spécialités complémentaires, l'oncologie et la gériatrie. Ce MOOC s'adresse essentiellement aux paramédicaux, mais il est aussi adapté aux professionnels médicaux souhaitant acquérir une culture oncogériatrique. Nous proposons ainsi une formation de qualité avec une souplesse organisationnelle et à moindre coût. Ce MOOC est conçu et tutoré par des experts rigoureusement choisis. Cette formation en ligne est accessible à tous et sur tous les supports, ordinateurs, tablettes et smartphones. Les apprenants peuvent suivre ces cours à leur rythme durant six semaines, avec un module d'en moyenne deux heures mis à disposition chaque semaine. Ce MOOC est composé de ressources pédagogiques variées, vidéos animées, ressources complémentaires et mis à disposition d'un forum pour échanger avec les apprenants. Voici la manière dont va se dérouler le programme d'apprentissage. Introduction générale cancer et sujet âgé Nous aborderons lors de la première semaine les objectifs de l'oncologie et de la gériatrie. Nous présenterons aussi les enjeux de cette discipline double au niveau stratégique et pratique. Traitement anticancéreux, soins de support en oncologie Lors de la deuxième semaine, nous détaillerons les différents traitements du cancer et leurs principaux effets secondaires, ainsi que les particularités de leur utilisation chez le sujet âgé. Nous présenterons les soins de support complétant les traitements oncologiques et favorisant une approche globale. Évaluation et intervention gériatriques Les semaines 3, 4 et 5 seront consacrées aux enjeux de l'évaluation gériatrique, de la présence soin adaptée aux comorbidités identifiées et des problématiques que sont la nutrition, la confusion, la motricité, la douleur et la fin de vie. Parcours de soins, accompagnement ville-hôpital Cette session abordera l'organisation de la prise en charge hors les murs de l'hôpital en cohérence avec les besoins du patient, tout en tenant compte de son entourage, des structures de son territoire et des professionnels adaptés qui interagissent dans son quotidien pour une prise en soin globale. La validation du quiz final permet à l'apprenant d'acquérir un certificat de réussite qu'il pourra valoriser. Alors rejoignez-nous vite pour en savoir plus et pour vous inscrire ! A bientôt !